Dans le cadre du renommage de l'espace qu'il offrait, c'était qu'il y avait des personnes qui la voyaient seulement comme personnes noires, non ? Et d'autres qui la voyaient comme... Et puis d'autres, donc ça dépend en fait de ses intérêts, des discours, de la voir comment femmes, mais il y avait peu vraiment de personnes qui disaient, bon, ça c'est complexe. Comment est-ce qu'il s'est passé ce chemin pour établir, donc que les deux, en Suisse, elles fassent partie d'une analyse ? Dans le monde moderne, ces différentes catégories sociales, elles se co-construisent, donc c'est impossible de penser le genre sans penser la race, c'est impossible de penser la race sans penser le genre, et la même chose pour la question de classe, donc c'est impossible. Et aussi quand on parle de disability, il y a tout un discours d'un corps normatif et sain qui est formé autour d'un corps blanc masculin, et auquel après on dit que les corps différents sont dégénérés, donc c'est des corps noirs féminins, disabled, je ne sais pas comment ce qu'on dit en français, et donc ces catégories, elles se co-construisent, par exemple il y a une thèse où on apprend assez facilement qu'avec cette idée de binarité de genre, donc d'hommes et femmes, c'est quelque chose qui est beaucoup, qui est très lié à une classe bourgeoise blanche en Europe. Le racisme depuis la seconde guerre mondiale en Suisse, et en Europe en général, c'est quelque chose de tabouisé, parce qu'on le lit déjà surtout à la deuxième guerre mondiale, à la Shoah, dans le temps on disait question juive, et puis toute la dimension coloniale est souvent ignorée, et puis ce traumatisme aussi, de la façon qu'on dit, qu'on ne voulait plus rien avoir à faire avec la question de race, donc parler de la race, c'était c'était, comment est-ce qu'on dit, casser un tabou. Donc l'histoire féministe, par exemple, elle reprend ce discours en disant qu'on a appris à l'école, que la migration c'est quelque chose qui commence dans les années 70, qui devient importante peut-être dans les années 80 et 90, et puis après on n'a rien à faire avec les questions de migration, avec les questions de la race, donc les questions essentielles pour la Suisse continuent d'être quelque chose qui ne touche qu'une question de genre. Et ça c'est, ça va au-delà, je dirais, d'une volonté politique des féministes. Donc après, ben, confrontés à la critique, ben il y a comme dans le cas à Neuchâtel, des personnes que même s'ils sont confrontés avec ça, ben ils ont des difficultés de voir une dimension raciale.